Bonjour, je vous remercie d'être si nombreux à vous intéresser à la clinique de l'adoption. C'est une clinique qui, moi j'avoue, m'émeut et me passionne davantage chaque année. Ça commence à faire un certain nombre d'années quand même qu'on s'en occupe. Alors je vais essayer de ne pas trop me répéter tout en prenant la suite de ce qui a déjà été dit et de ce qui sera dit plus tard. Je vais me concentrer un peu sur la question de l'origine, de la quête des origines, en essayant de vous faire partager une réflexion, qui est vraiment une ébauche de réflexion sur toutes les questions qu'elle pose. En ceci, évidemment, que la question de l'origine est une question qui touche tout un chacun. Puis si chacun s'interroge sur son origine, vous verrez que la réponse n'ira pas de soi. C'est un peu ce que je vais vous faire partager aujourd'hui. L'origine de tout un chacun ne va pas de soi. Donc on peut imaginer que la question de la quête des origines dans l'adoption est une question qui n'est pas tout à fait prête d'aboutir complètement. Alors, de cette quête des origines, du coup, je crois qu'il faut d'abord dire qu'elle concerne pas moins ceux qui en font leur boussole dans l'adoption que ceux qui n'en veulent rien savoir. Pas moins, mais pas plus. Nous la collons ici au roman familial, dont volontairement je ne dirai pas grand chose parce qu'il va être beaucoup abordé dans la journée. C'est bien que d'emblée, elle ne saurait se trouver réduite à sa dimension légale ou secrète. Son dévoilement ne serait donc manifesté pour l'enfant ou l'adulte qui en ferait l'expérience, le point de butée de ce qu'il constitue comme individu. L'expression même nous dit assez que cette origine, si elle constitue une recherche, c'est l'étymologie, un voyage, nous renvoie également au recueil de l'aumône, la quête de l'aumône, c'est ça que ça sert, pour les pauvres. Ce qui n'est pas sans nous aiguiller déjà dans une certaine direction quant à son objet. La question qui se pose, c'est la fonction qu'occupe cette quête des origines dans une affiliation adoptive, puis dans les remaniements identitaires, organisateurs psychiques, de l'adolescence, puis de l'adulte. Alors c'est que la construction d'une origine concerne tout le monde. Il suffit de voir aux informations ce qu'on nomme aujourd'hui les fragilités identitaires, et qui n'est pas sans nous interroger sur l'état du monde aujourd'hui, pour sentir ce qu'elle a justement d'incertaine, cette construction. On doit ici sentir que si le sang, le sol, ont constitué une de biens solides d'origine, nous n'en saurions par là, à voir certains la revendiquer sans cesse. Toute origine est donc une élaboration subjective de la fiction parentale, de leurs récits, de leurs idéaux, de leurs fantasmes. C'est donc avec effroi que tout un chacun se devra de suivre cette trame vers son immonde et primitive scène, peuplé de loups et de portes closes. Chacun y découvrira aussi dans une certaine mesure la perte de son caractère unique et prédestiné. Simple fruit du hasard chromosomique, si l'on veut, objet de racconfort, au narcissisme et à l'angoisse parentale, parfois, voire simple opérance sexuelle d'un couple parfois déjà désuni. C'est que chaque petite princesse au petit poids, chaque petit enfant lui miraculeux, doit alors découvrir l'infâme vérité. Ce n'est pas elle exactement que ses parents avaient en tête à ce moment-là précisément, quand bien même ils eussent à ce moment-là précisément, vraiment songé à se reproduire. C'est une terrible nouvelle que je vous annonce, mais je préfère que chacun en prenne un peu conscience. Et oui, l'enfant adopté n'est pas seul dans ce cas-là, c'est vrai pour tout le monde. Alors, que l'on ne s'y trompe pas, l'origine est une délicate affaire dont il n'est pas aisé d'inscrire le point final, vaillante tentative, dont on laissera généralement d'ailleurs le soin à notre progéniture. Bonne chance à eux. Alors, rappelons plus rigoureusement avec Pierre Lévis-Soussan, toutes les sociétés consacrent la primauté du social sur le biologique, grâce à la convention juridique qui fondent le social. L'affiliation n'est donc jamais un simple dérivé de l'engendrement, car aucune société ne confond la reproduction et l'affiliation, ou le géniteur, avec le père. Dans la plupart des sociétés humaines, la révocabilité est impossible. L'identité originelle, définie par l'Alliance, est constante, quel que soit le géniteur réel. Chez l'enfant retrouvé, donné, attendu ailleurs, cette origine répond au roman familial qui la voudrait simplifier. Le risque est là. Chez l'enfant adopté, le secret de l'origine semble à portée de main, de clavier, de courrier scellé. L'illusion est alors à la hauteur de la perte, et ceux qui s'y cachent de ne pas répondre au désarroi qui a suscité sa découverte pourrait devenir détresse. Freud nous avertit déjà sur la place du mensonge. Les enfants, après avoir été la première fois trompés, vous savez la cigogne et tout ça, viennent à soupçonner qu'il y a quelque chose d'interdit, que les grandes personnes gardent pour elles pour cette raison. Ils enveloppent de secrets leurs recherches ultérieures. Le secret ouvre l'enfant à la pensée, aux pensées secrètes qui vont lui permettre de conquérir son autonomie. Mais un secret révélé ne contrevient-il pas à cette fonction ? Tout savoir, accéder alors à la vérité nue, qui serait la cause directe du symptôme par exemple, ou simplement trop misé sur la résolution d'une béance historique, va alors venir contracter tous les enjeux narratifs et fantasmatiques que nous venons d'évoquer, de la filiation, et même parfois les effractés. Prenons garde, une origine dans la langue, ça se retrouve, ça se renoue, mais cela peut aussi se renier. Michel Soulet nous rappelle que l'adoption a d'abord servi à légaliser la transmission du patrimoine, en l'absence d'héritier naturel. Après des motivations d'ordre patrimoniales, vont apparaître au cours du 19e et du 20e siècle celles d'assistance à l'enfance, et plus récemment celles d'accès à la parentalité. Alors, la charité est une motivation complexe, qui comporte ses propres ambivalences et préjugés, avec parfois le risque d'occulter une réalité qui surgira là où elle attend de moins, idéalisant alors le bébé souffrant et l'amour parental. Or, Winnicott nous dit, « Il ne suffit pas de dire que les parents aiment leurs enfants, ils s'épuisent parfois à les aimer et ils ont toutes sortes d'autres sentiments. Les enfants ont davantage besoin de leurs parents que d'être aimés. Ils ont besoin de quelque chose qui subsiste lorsqu'ils sont détestés et même détestables. » Comme beaucoup d'autres événements, comme les circonstances de la naissance, et au-delà de leurs effets directs sur l'enfant, c'est alors cette exposition, par l'entourage, alors, on peut même penser à ce moment-là à une étude qui a été réalisée sur les micro-traumatismes, d'un récit figé qui est susceptible de le ramener à une posture d'enfant sauvé, d'enfant en dette, d'enfant brisé. L'expérience analytique nous apprend assez que la dette sans issue est dangereuse et se retourne aisément contre son créditeur, conduisant alors à la culpabilité et à la haine. La dette symbolique aux parents se résout, usuellement, disons, par la soumission à la loi commune du langage, voire à la poursuite d'une lignée, d'un gène, d'un nom. Comment alors s'acquitter d'une dette imaginaire à l'égard de ces parents en quête, qui sont parfois convaincus eux-mêmes d'avoir donné quelques biens terrestres à leur rejeton plutôt qu'une loi ? Convaincus ? À tort. Reprenons. Dans l'adoption, toute quête des origines doit permettre de se situer dans une continuité et dans une temporalité. En se réappropriant son histoire et en interagent tant le désir de ses géniteurs que la légitimité du désir de ses parents adoptifs, l'enfant devrait pouvoir accéder à une véritable identité narrative décrite par Acamier. Toutefois, de nombreux enfants ne sauront alors se détacher d'une identification négative à une origine que le discours présente péjorativement sous le registre de l'abandon, du déchet, du mauvais. L'écho dans la réalité historique des fantasmes inconscients, propre au roman familial, peut avoir un effet sidérant, voire traumatique sur le sujet, et non plus organisateur. En particulier si les parents sont tout autant sidérés que l'enfant par le réalisme historique, ne pouvant plus jouer alors un rôle de père-laborateur. Nous devons ici considérer que tout enfant est d'abord, nous dit Freud, imaginaire, soutien narcissique des parents, etc. En d'autres termes, l'enfant, qu'il soit adoptif ou non, est appelé à réaliser ce que les parents n'ont pu accomplir eux-mêmes. Et dans ce sens, il lui incombe de penser les blessures que la réalité leur inflige. Par contre, ce qu'il y a de spécifique à l'enfant adoptif, c'est que la réalité de son histoire lui a déjà infligé cette blessure du fait de son abandon. J'avais évoqué il y a deux ans le deuil adoptatif, dont les symptômes sont légion dans l'adoption, tous ramenant à la perte, oubli de la langue maternelle, vol, mensonge, fugue, trouble de la concentration, autre forme de l'oubli, inhibition, ou même précocité intellectuelle dont nous connaissons les valeurs défensives. Qui a-t-il donc là que l'enfant ne serait oublié ? De quel objet perdu cet effacement était-il le nom ? Je rappelle, cette perte masquée par le besoin de l'enfant de rencontrer l'amour de ses parents peut prendre bien des formes. Orphélinat, famille d'accueil, famille biologique. On s'arrête peut-être trop souvent sur les parents biologiques. Comme le roman familial, ce deuil peut donc prendre dans l'adoption une dimension pathologique, avec le risque de mettre en place un remaniement des stratégies adaptatives, d'un récit trop lisse, qui en est le corollaire, de faire retour, à ce moment-là, sur le modèle de la mélancolie dans l'après-coup, sous fort d'un objet idéalisé et total, qui pourra d'ailleurs donner lieu à certaines quêtes des origines désaffiliantes. L'enfant, ou plutôt bien souvent désormais l'adolescent, est alors lui-même identifié à cette perte, à cet objet perdu, d'autant plus qu'il ne serait désormais plus satisfaire au désir parental, comme adulte, et que sa subjectivation le lui interdit. S'attribuer la faute et leur manière aux enfants de sauver leurs parents biologiques. Ce faisant, ils font comme si cet acte était le signe de malheur des géniteurs plutôt que le signe de leur culpabilité. Le fait que l'enfant veuille sauver les parents biologiques et dédramatiser l'abandon nous révèle que ces derniers continuent à être présents et qu'il n'a pas pu entamer un travail de deuil de leur figure d'idéal. Il est frappant de constater en consultation comme le mystère de l'origine semble s'arrêter à la génération perdue. Il devient difficile pour ces enfants ou ces adultes de remoncer leurs filiations, aussi bien adoptives que biologiques, d'ailleurs, pour constituer l'arbre généalogique. Tous leurs traits identificatoires semblent être issus que de leurs parents. Parents adoptants, vous, parents biologiques. Voir de la seule mère, à l'exclusion des autres. Même quand des relations chaleureuses existent avec les grands-parents, on peut sentir dans ces cas-là qu'elles ne seront pas déterminantes pour le sujet. C'est le signe que quelque chose du désir des parents qui irait au-delà du strict désir d'enfant pour soi n'a pas pu être explicité. Or, chacun sait que le risque de l'assujettissement d'un enfant au désir d'un adulte est considérable et que nulle mère fût-elle célibataire ne devrait se trouver réduite à ce statut. Un couple ne devrait pas, au cours d'une démarche adoption, avoir à homogénéiser leurs désirs et leurs fantasmes, à renoncer à leur singularité parentale, à n'être plus homme ou femme. Le désir d'enfant n'est pas besoin d'enfant, il ne saurait être la reproduction, mais inhérent au désir que l'on a pour un partenaire de l'autre sexe ou pour le lien qui nous unit à un tiers, à un ailleurs, à un souvenir dont il doit être le fruit. Une mère adoptante ne devrait pas avoir à se prendre pour une mère, une mère parfaite, là où tous les autres parents errent, mais pour une femme que son désir d'un ailleurs a pourvu d'un enfant. De toute façon, c'est toujours mauvais de se prendre avec certitude pour quelque chose. Moi, je ne me prends jamais pour un psychiatre. En somme, dans cette mise en roman d'une triple histoire que nous appelons de nos voeux, le point d'origine ne saurait être considéré comme le point final. Chimère identificatoire comme une autre, elle doit trouver sa juste place dans le récit de sa famille, ici d'adoption, à côté d'un grand-père alcoolique, d'une grand-mère danseuse. Son ou ses parents ont la rude tâche de mettre de côté, en les exposant suffisamment mais pas trop, leurs propres déceptions, leurs enfants imaginaires, leurs idéaux réparateurs, afin que le deuil de leur désir d'enfant autorise l'enfant réel à tracer sa voie. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada